J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vous expliquez comment tout ceci est arrivé ? Il y a tellement beaucoup de détails à dire par rapport au ministère de Marcelo Tsunassi. Et pourquoi est-ce que je reviens encore sur ce détail ? C'est parce que j'ai eu une discussion hier avec certains jeunes, principalement une jeune fille qui fréquentait une église de Mohamed Sanobo ici. Et ils avaient besoin de la lumière par rapport à ces faux pasteurs et tout. Et chose que Dieu m'a conduit dans cette mission à pouvoir les exposer, les héréser dans les doctrines. Alors, j'ai tombé sur une vidéo aujourd'hui sur internet qui parlait de la vidéo qui était intitulée « Pasteur Marcelo Tsunassi a-t-il touché la magie ? » Et il essaie de démontrer en fait que non, il n'a pas touché la magie. Mais c'est plutôt faux. Donc, il a touché en fait la magie. Et qu'est-ce qui démontre qu'il a touché la magie ? C'est lui-même qui le dit. Et quand il le dit, en fait, comme Satan fonctionne toujours avec le subliminal, Satan fonctionne toujours avec les personnes qui ne se rapprochent pas de la parole de Dieu, qui ne méditent pas en profondeur de la parole de Dieu, ils vont rester berner par cela, par ce genre de révélation. Alors, Marcelo Tsunassi dit à partir de deux minutes que, en fait, il a eu une vision de la part de Dieu, où Dieu a montré son ministère en quelque sorte sur la forme du monument de Bruxelles. Enfin, le monument de Bruxelles, Dieu a montré le monument de Bruxelles qui remplissait toute la terre. Et Dieu l'a par ensuite dit ceci, que son ministère va aussi également remplir la terre. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et bien, un jour, je vois une vision, je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium ? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis, je me dis, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et bien, un jour, je vois une vision, je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium ? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis tu me dis, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles Et puis il va se répandre sur toute la terre Et voilà que je suis ici Donc on vous fait un parallèle, il y a une similitude entre le monument de Bruxelles Qui remplit toute la terre Et son ministère aussi qui va prendre de l'expansion Et remplit également toute la terre Alors ce qui est mieux de souligner déjà, de l'entrée de jeu C'est que tout ce qui est statuette dans la parole de Dieu N'a jamais glorifié Dieu Il y a où ? Il y a en fait, il y a une pléthore de versets qui le démontrent D'exceptionment pas des versets qui manquent pour démontrer Qu'en fait, tout ce qui est statuette ne glorifie pas Dieu Que ce soit la statuette de Nebuchadnezzar, que ce soit chez Gédéon qui a eu à renverser la statuette de son père En fait, Dieu avait donné cette recommandation ferme à ses enfants A savoir, quand il devait rentrer en possession d'un pays Que l'éternet devait mettre à leur disposition Ils avaient le devoir de détruire la statuette de ce pays Mais alors il fait comprendre que Tout le monument de Bruxelles, c'est une statuette que Dieu a approuvée Et que son ministère va prendre de l'expansion à l'image de cette statuette Voilà la séduction qui est vendue comme cela Et cette statuette là en fait Il y a une similitude avec le A de la cabale juive d'Ivan Castano d'Impact Santé Chrétien Parce que j'ai pris des photos que je t'ai envoyées Quand tu regardes les boules de cette statuette C'est le même nombre de boules qu'on retrouve sur la statuette Sur le A d'Impact Santé Chrétien d'Ivan Castano Alors il y a une autre boule qui est en haut Qui est comme le symbole d'un feu Cette boule là n'existe pas normalement sur la statuette Mais j'ai remarqué que sur la statuette, il y a cependant un drapeau Et c'est subliminal Et tu vois très souvent ces choses C'est une façon de déguiser leur appartenance à Satan Et un autre détail aussi également Qui démontre amplement leur appartenance à la cabale juive C'est que le même ministère qu'on retrouve chez Ivan Castano C'est le même ministère qu'on retrouve chez Marcelo Tunassi Et qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'au fur et à mesure que le temps passe Pour une façon de pouvoir prendre des galons Ils n'ont plus le choix de s'affirmer correctement C'est pour ça que Je crois que c'est Ivan Castano La dernière fois, il a fait une vidéo Où il n'avait pas le choix d'affirmer son appartenance à la franc-maçonnée Il n'avait pas le choix Parce qu'il a fait cette vidéo Il savait que peut-être ça pouvait blander ses textes C'est pour ça qu'il a introduit la vidéo en disant Malheureusement, je dois l'avouer Alors qu'on doit avouer quelque chose C'est parce qu'on se retrouve devant des faits difficiles On se retrouve dans une situation difficile On se dit S'il faut que je continue à cheminer Avant mon maître Je dois avouer certaines choses Et c'est ce qu'Ivan Castano a compris Et c'est pour ça qu'il vient avouer Son appartenance à la franc-maçonnerie A travers les Simpsons Malheureusement, je dois l'avouer Mon baromètre, ce n'est pas la Bible C'est les Simpsons Mon baromètre, ce n'est pas la Bible C'est les Simpsons Mon baromètre, ce n'est pas la Bible C'est les Simpsons Donc voilà un peu Je crois, les détails Si je me souviens bien Que je voulais partager avec toi En ce qui concerne la similitude Quelque part entre le ministère de Masalutinassi Et le ministère d'Ivan Castano C'est quasiment la même chose Il n'y a rien En fait, tous ces passages ont tous ces mêmes ministères Ce n'est pas pour rien Qu'ils sont ensemble Ils ont le même évangile Et etc. Donc voilà ce qu'il a apporté Comme élément Si ça peut aider certaines personnes À sortir de ces fausses églises À ne plus suivre ces faux pasteurs Et à rechercher véritablement Le Seigneur Jésus-Christ Pour leur propre vie Afin de rechercher vraiment Une vraie communion avec Dieu Ce détail vraiment Qui est vraiment très important C'est-à-dire le détail Qui montre vraiment la similitude Entre son ministère Et la cabale juive Entre son ministère Et le ministère d'Ivan Castano Entre son ministère également Et la femme maçonnerie Entre son ministère aussi également Et cette statuette Qui n'est rien d'autre que l'oeuvre Des femmes maçons Parce que Tout ce que nous voyons sur la terre ici C'est vrai que la Bible dit Que la terre appartient au Seigneur Mais spirituellement parlant Les oeuvres que les hommes ont posées Les actes que les hommes ont posées Ce sont les actes de rébellion D'ailleurs je vais terminer Avec ce point qu'il allait oublier J'ai fait une petite recherche Sur Google Par rapport au symbole de l'atomium Dont il parle dans le Dans le Je vous l'ai dit dans la vidéo Symboliquement L'atomium incarne l'audace D'une époque Qui a voulu confronter Le destin de l'humanité Avec les découvertes scientifiques Alors c'est quoi le destin de l'humanité ? Dieu a créé Mais quand Dieu crée l'homme C'est pour que l'homme Puisse revenir à lui Parce qu'en fait Quand Dieu crée l'homme Beaucoup de gens pensent que Quand nous venons sur la terre Peut-être dans le sein de nos mamans Qu'on n'existait pas ailleurs Non Qu'on n'existait ailleurs Comme le dit l'Ephésien C'est la porte-preuve qui dit Que Dieu nous a connus d'avance Avant la fondation du monde Donc Tout homme A ce devoir de revenir à Dieu Et quand nous regardons le symbole De cet atomium Qui a similé à son ministère C'est plutôt le symbole De la révolte contre Dieu C'est plutôt le symbole De l'audace contre Dieu Et c'est ce qu'on voit ici Symboliquement l'atomium Incarnent l'audace d'une époque Qui a voulu faire quoi ? Confronter le destin de l'humanité Avec les découvertes scientifiques C'est quoi le destin de l'humanité ? C'est de croire au Seigneur Jésus-Christ Jean 3 chapitre 16 Car Dieu a pas aimé le monde Et il a donné son fils unique Afin que Quiconque croit en lui Ne périsse pour Mais qu'il ait la vie éternelle Donc le destin de l'humanité En fait C'est de revenir à Jésus-Christ C'est de revenir à Dieu C'est de croire en Dieu Afin de ne pas périr Voilà le destin de l'humanité Alors que Cet atomium Qui représente le ministère De Marcelo Tunassi Selon ce qu'il dit dans cette vidéo C'est plutôt Le symbole de l'audace Contre Dieu Le symbole de la rébellion Contre Dieu Donc il n'y a rien de nouveau Sur le soleil Mais ces gens Fontent tout pour passer Le message avec des codes Et c'est quand on fait Des recherches comme ça Quand Dieu nous amène À faire des recherches Comme ça par la grâce de Dieu Que En fait Les yeux sont ouverts Parce qu'on se retrouve Devant une situation Où En fait Les gens sont tellement aveuglés Par Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit Et on n'arrive même plus À examiner en fait Dieu m'a dit Dieu ne peut pas Donner une révélation Qui va à l'encontre De sa volonté Qui va à l'encontre De sa parole Dieu ne peut pas Inspirer un vrai ministère Qui est basé Sur la rébellion Parce que quand Nous voyons ce symbole Qui est l'audace C'est l'audace contre qui C'est l'audace d'une époque Qui a voulu se confondre Qui a voulu confronter Le destin de l'humanité Avec les découvertes scientifiques Nous savons tous Que toutes les découvertes scientifiques C'est une forme de rébellion Contre Dieu C'est une manière Des fois Parce qu'aujourd'hui Nous voyons très souvent Les robots Que les scientifiques Veulent créer En fait À travers les robots Les scientifiques Veulent démontrer À Dieu Que Dieu n'est pas le seul À créer l'être humain L'homme veut L'homme veut C'est l'égo dessus En lui disant Que moi aussi Je peux créer l'être humain Voilà un peu Donc je vais m'arrêter La tournée Fait trop long Donc Que Dieu soit loué Et voilà les petits détails Que je tenais à partager Et gloire à Dieu Pour toutes choses En tout cas Vous avez compris la vidéo Non Ce n'est pas Franco Le Mignon Qui dit C'est Jésus Christ Qui viendront Mettre leurs organes Sur ma vidéo Ce n'est pas moi Vous savez Quand il y a une situation Comme ça C'est où tes ennemis Profitent Pour dire Tu n'importe quoi Donc je ne suis pas Mieux placé Pour ça Pour dire Si c'est vrai Ou si c'est faux Ce qui se dit Dans la vidéo Ou même On comprend ensemble Merci de partager La vidéo De rater surtout Pas cette promotion Au complexe Las Vegas Avec 600 000 francs Le complexe Las Vegas Mettre à votre disposition Une salle Purement climatisée De 300 places Avec des tables Des chaises décorées Comme vous pouvez voir Là Couvert Tapis rouge Deux chaises royales Pour les marier Une chambre De noces Une voiture Y compris Le chauffeur Pour les marier Le DJ Avec l'arsenal musical Ne ratez pas cette promotion N'oubliez pas surtout Qu'au complexe Las Vegas Il y a également Un motel De 20 chambres 10 chambres VIP J chambres Classique Un snarbar Un restaurant Il y a également Un espace Pour cuisiner Il y a le château d'eau Sans oublier Le groupe électrogène En cas de coupure électrique Contactez rapidement Le complexe Las Vegas Qui est situé Au niveau de Mesassi Pont Et Mana Ne ratez pas cette promotion Au niveau de